Est-ce que vous êtes plus Ella Fitzgerald ou Billie Holiday? Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Non, 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 j'allais dire Billie Holiday. Ella Fitzgerald. Oui, mais j'allais faire une chronique sur Billie Holiday. Ah, bien, un autre jour, mais moi, c'est Ella. Bon, bien, ok, on va parler d'Ella, puis je vais laisser Benoît, parce que t'es le spécialiste, c'est ça? C'est surtout que j'aime ça Ella et ça fait 35 ans, peut-être 40 ans que j'écoute du Ella Fitzgerald continuellement. Bien, moi, c'est impossible que je l'écoute depuis plus de 40 ans. Donc, je pense que je vais te laisser en parler. Laisse l'âge parler d'abord. Ok, là, j'ai la raison. Allez, Ella Fitzgerald par Benoît Melançon. Et en musique. C'est parti. Ella Fitzgerald occupe presque tout le 20e siècle. Elle est née en 1917, en Virginie, et elle est morte en Californie en 1996. Je ne vais pas essayer, en quelques minutes, de vous raconter toute sa vie. J'ai plutôt choisi de vous présenter cinq chansons pour mettre en lumière autant d'aspects de sa carrière, de sa personnalité et de son style musical. Première chanson, A Tisket, A Tasket, 1938. On ne sait pas grand-chose de l'enfance ni de la jeunesse de Ella Fitzgerald. On sait qu'elle n'a pas de formation musicale et on sait qu'elle rêvait d'être danseuse. Comment faire pour atteindre ce but? Bien, comme beaucoup de jeunes femmes à l'époque, en participant à des concours d'amateurs à New York. On est alors en 1934 et Ella Fitzgerald s'inscrit à un concours de danse. Elle change d'idée et finalement, elle chante. Et surtout, elle gagne le concours, ce qui va se reproduire par la suite. Ses victoires vont lui apporter de la reconnaissance publique immédiatement et cette reconnaissance fait qu'elle va être recrutée par un orchestre pour devenir sa chanteuse attitrée, l'orchestre du batteur Chick Webb. C'est avec cet orchestre qu'elle va enregistrer son premier grand succès, A Tisket, A Tasket. C'est ce qu'on appelle en anglais une novelty song. C'est très léger, vite créé, vite enregistré, vite remplacé. Mais pas avant d'être vendu à un million d'exemplaires, dites-le. Deuxième chanson, It's Only a Paper Moon, 1947. Chick Webb, qui a accueilli Ella Fitzgerald dans son orchestre, meurt en 1939. Pendant quelques années, c'est elle, Ella Fitzgerald, qui va le remplacer comme chef d'orchestre. Imaginez la responsabilité quand vous êtes une femme, une jeune femme, Ella Fitzgerald a 22 ans, une jeune femme noire dans une Amérique profondément raciste, une jeune femme peu expérimentée. L'expérience va être, vous vous en doutez, de brève durée. La carrière de Fitzgerald est alors gérée par la maison Deka, qui était la maison de disques de Chick Webb. C'est une période faste pour la carrière de Fitzgerald. Elle aurait vendu plus de 22 millions de disques entre 1939 et 1954. Le problème, c'est que l'équipe de Deka a assez peu d'ambition musicale pour Ella Fitzgerald. On lui demande de chanter un peu toujours la même chose. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle n'enregistre pas de grandes chansons à cette époque. It's on a Paper Moon en 1945, c'est une très, très grande chanson. Et c'est aussi ma chanson favorite, Bella Fitzgerald. Troisième chanson, Miss Otis Regrets, 1956. La transformation la plus radicale, la plus fondamentale de la carrière de La Fitzgerald a lieu entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1960. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il arrive que Norman Grants devient l'agent de La Fitzgerald, son impressoré. Ici, jour une parenthèse, c'est qui son Norman Grants? C'est l'exact contemporain de La Fitzgerald. Il est né en 1918, il est mort en 2001. C'est un homme d'affaires avisé. C'est un collectionneur d'art. C'est un ami de Picasso. C'est aussi, sur le plan personnel, manifestement, quelqu'un d'assez désagréable. Mais bon, c'est surtout un vrai amateur de jazz qui veut changer profondément l'histoire de cette musique-là. Parmi les choses auxquelles il veut s'attaquer, il y a le racisme. Il exige que tous les musiciens soient payés de la même façon. Il exige que tous les publics soient traités de la même façon. Il exige de mettre fin à la ségrégation raciale dans les salles. À plusieurs égards, mais pas tout seul, il va d'ailleurs réussir. Il veut aussi donner ses lettres de noblesse au jazz. Comment? De deux façons principales. D'une part, il veut sortir le jazz des boîtes de nuit et des bars. Du jazz, pour lui, ça s'écoute dans une salle de concert. D'autre part, il veut montrer que le jazz est, d'une certaine manière, la musique majeure, la musique classique des États-Unis. C'est dans cet esprit-là qu'il va lancer une série de huit albums, parfois en plusieurs disques, intitulés The Great American Songbook. Je ferme la parenthèse. Qui va interpréter ce Great American Songbook, ses pièces du grand répertoire états-unien? Ella fait Gerald. Entre 1956 et 1964, elle va chanter les grandes pièces de Rodgers et Hart, de Duke Ellington, d'Irving Berlin, des frères Gershwin, Daryl Darlin, de Jérôme Kern et de Johnny Mercer. Mais So This Regrets est tiré du premier songbook, le meilleur à mes yeux, en fait à mes oreilles, celui de Cole Porter. Quatrième chanson, McDonough, 1960. Norma Grant est particulièrement habile à organiser des tournées des grandes vedettes du jazz, d'abord aux États-Unis, puis au Canada, puis en Europe, puis partout dans le monde, jusqu'au Japon ou en Australie. C'est pour cette raison qu'on retrouve Ella fait Gerald à Berlin en 1960. Elle choisit d'interpréter un classique de Kurt Weill, Mack the Knife. Le problème, c'est que dans la deuxième minute de la chanson, Ella fait Gerald oublie les paroles. Elle ne sait plus quoi dire. Pour se tirer de cette situation un brin délicate, elle va avoir recours à deux procédés qui sont, entre autres choses, sa marque de commerce. D'abord, l'improvisation. Elle va inventer de toutes pièces des paroles, au lieu des paroles de la chanson, notamment en utilisant le nom de ses musiciens. Ensuite, deuxième procédé, elle va se servir du scat. Qu'est-ce que c'est que le scat? Le scat, c'est l'utilisation de sons, de nomatopées, de bruit, au lieu des paroles. Ella fait Gerald n'a pas inventé le scat, mais elle l'a popularisé, au plus grand plaisir de son public, et particulièrement de son public allemand de 1960. Cinquième et dernière chanson, Make Me Rainbows, 1979. Make me rainbows, make me spring in the snow. Ella fait Gerald a beaucoup, mais vraiment beaucoup, joué en duo. Soit sur disque, soit à la télévision, soit en spectacle, avec Frank Sinatra, avec Louis Armstrong, avec Asuka Peterson, avec Joe Gallington, avec Joe Pass à la fin de sa carrière, et avec Count Basie. Elle pouvait chanter n'importe quoi. Du country, du blues, des chansons des Beatles ou de Stevie Wonder, des novelty songs, comme It Is It A Task It, ou des ballades, comme Miss Otis Regrets. Avec Count Basie, en 1979, c'est un big band, un grand orchestre. Ce qu'on entend là, c'est la puissance de sa voix, encore à 62 ans. L'étendue vocale d'Ella Fitzgerald, son registre était spectaculaire, et Make Me Rainbows le montre parfaitement. On ne sait pas beaucoup de choses, la vie personnelle d'Ella Fitzgerald. On sait qu'elle a été mariée deux fois, dans quelques années, avec le bassiste Ray Brown. On sait qu'elle a eu un fils adoptif. On sait qu'elle a beaucoup travaillé. En 1962, par exemple, elle a été entournée 46 semaines sur 52. On sait qu'elle a été victime de racisme, mais on sait aussi que ça n'a jamais été une militante. On sait qu'elle a eu des problèmes de santé, parfois très graves, tout au long de sa vie, particulièrement les dernières années. On l'a d'abord appelée « The First Lady of Swing », parce que c'était ça qu'elle chantait au début de sa carrière. Après, on a dit « The First Lady of Jazz », parce qu'elle pratiquait toutes les formes de cette musique. Ça s'est conclu avec « The First Lady of Song », elle chantait tout, tout le temps. Un mot pour finir. Un des très grands intellectuels québécois du 20e siècle était André Bellot. Bellot était un amateur de musique, de toutes sortes de musiques. Il aimait particulièrement la chanson française. En 1966, il a expliqué cet amour de la chanson française en une magnifique phrase paradoxale. « J'aime la chanson actuelle de toute ma faiblesse, disait-il. » Moi, c'est pareil. « J'aime Ella Fitzgerald de toute ma faiblesse. » Oui, mais là, la faiblesse, c'est quand même le fun, quand même, de l'écouter Ella. C'est un bonheur continuel. Et ce qui est le plus fort de « The First Lady of Swing » c'est qu'elle raconte des histoires parfois atroces, souffrantes, mais on sort de là toujours heureux. Toi, tu préfères Billy. Quand on écoute Billy, on souffre. Parce qu'elle souffre et ça paraît qu'elle souffre. Et là, même si elle souffre, il y a une joie de vivre qui transpire de toutes ses chansons qui est absolument phénoménale. Alors, je ne veux pas les opposer machinalement l'une à l'autre. On vient de le faire quand même, là. Mais dans la vie, il faut choisir. Soit tu aimes le baseball, soit tu as le tort de ne pas aimer le baseball. Moi, j'aime pas le baseball, moi. On s'entend pas. « Ella, toi, t'es baseball. » Moi, je suis Billy et je suis soccer. Je pense que j'ai raison, moi. Non. Désolé. Bon, ben, dites-nous celle que vous préférez, Ella Fitzgerald ou Billy Holiday. Non, non, Billy. Puis si vous voulez qu'on vous fasse Billy Holiday, ben, laissez-nous en commentaire. OK. Allez, bye-bye. Salut. Salut.